Bonjour, c'est Laetitia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à vous faire au sujet du calendrier panoramique. Je vous en parle dans une petite minute. Alors, le calendrier panoramique, est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est le support qui est ici, là, derrière moi, jusque là-bas. Donc, le calendrier panoramique, tout d'abord, c'est le moyen le plus simple, le plus facile que je connaisse, pour aider les enfants à se repérer dans le temps. Dans le temps, mais aussi dans les saisons, dans les mois, dans les semaines, et même au jour le jour. Et ensuite, ce calendrier, c'est un super moyen pour recréer un lien fort entre les enfants et la nature, puisque chaque mois, ils peuvent découvrir ce qu'il se passe dans la nature à ce moment-là. Là, par exemple, depuis la rentrée, j'ai animé plusieurs ateliers dans une petite école. Donc, au mois de septembre, ça a été l'occasion de découvrir ce qui se passait dans la nature à ce moment-là. On a découvert qu'il y avait encore quelques tournesols, que le lierre était en fleurs, et que les pommes de terre étaient prêtes à être récoltées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que c'était le changement de saison. On passait de l'été à l'automne, avec le changement de couleur. Donc, avec l'arrivée de l'automne, eh bien, très vite, on est passé au mois suivant. Donc, c'était le mois d'octobre. Sur l'illustration, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que qui dit automne dit chute des feuilles. Donc, sur l'illustration, il y a un tas de petites feuilles qui sont supposées sur le sol, qui sont tombées. Mais il y a aussi des courges. Donc, des courges, là, on est en plein dedans. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Elles sont délicieuses à manger ou à mettre en décoration dans la maison. Donc, on en a profité à l'école pour faire un atelier créatif où on a mis en couleur ces courges. Donc, on les a dessinées, mais aussi, les enfants ont pu les toucher. On en avait ramené plusieurs dans la classe. Vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir les photos de ces fameux ateliers sur la page Facebook ou sur la page Instagram. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs posts la semaine passée. Alors, ce qui est génial dans l'école où je vais, eh bien, c'est qu'ils ont un grand calendrier comme ça pour toute la classe. Donc, l'institutrice l'utilise quotidiennement pour voir le temps avancer. Il colorie la case du jour. Mais chaque enfant a aussi son propre calendrier. Donc, si vous allez sur le site, eh bien, vous allez voir que vous pouvez commander votre calendrier en version papier. Mais vous pouvez aussi le commander en version PDF. Donc, imprimable à la maison. Ça, c'est génial si vous avez plusieurs enfants. Parce que comme ça, ils peuvent chacun avoir leur propre calendrier, dessiner leur propre mois de septembre, mois d'octobre, etc. Ils le personnalisent en fonction de leur âge. Voilà. Si certains veulent plus entrer dans les détails, être plus réalistes, d'autres veulent utiliser des couleurs plus imaginaires. Voilà. Chacun est libre de faire ce qui est bien pour lui. Alors, aujourd'hui, l'annonce que je voulais vous faire, eh bien, c'est que ce calendrier-là, donc la version scolaire, qui démarre au mois de septembre et qui termine au mois d'août, eh bien, il ne m'en reste plus que quelques exemplaires. Ils sont ici. Voilà. Ils viennent d'être... Ils ont été emballés. Ils sont prêts à être expédiés. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir votre version, eh bien, c'est le moment, là, maintenant, de cliquer sur le lien, de le commander. Et je vous l'expédierai dans quelques jours. Avec ce calendrier, il y a quelques petits cadeaux que j'ai prévus pour vous. Le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est à télécharger chez vous à la maison. C'est l'illustration en noir et blanc, mais avec des petites vignettes, vous voyez, numérotées. Et en dessous, ici, il y a tous les noms des végétaux, des animaux, des accessoires. Tout est indiqué. Voilà. Pour vous permettre de répondre facilement aux questions de vos enfants, quelle que soit la petite feuille qui se balade, hop, vous savez à quoi elle correspond et vous pouvez leur expliquer. Une nouveauté aussi, c'est en cours de création. C'est les petites cartes de nomenclature de tous ces éléments-là. Donc, c'est des photos qui représentent le papillon vulcain, par exemple. Donc, c'est un super support pour apprendre les mots de vocabulaire aux enfants. Mais aussi, là, comme c'est une illustration à colorier, c'est un grand coloriage. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on colorie au fur et à mesure. Vous voyez, on est arrivé au mois d'octobre. Enfin, on est au mois d'octobre, donc on a dessiné le mois d'octobre au début du mois. Eh bien, cette année, on voulait être très réaliste. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé les photos pour avoir les bonnes couleurs. Voilà, pour s'y rapprocher le plus possible, en tout cas. Voilà. Ensuite, un troisième cadeau, c'est qu'il y a une vidéo par mois qui décrit ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Donc, pourquoi on parle des courges au mois d'octobre ? Voilà, c'est le plein boom des courges. C'est le moment de les récolter. Voilà. Et donc, pour tous les éléments, que ce soit l'épouvantail, l'épouvantail, l'émoineau, on vous explique un peu leur histoire dans cette vidéo. Et à partir de la semaine prochaine, eh bien, je ne vous parlerai plus de cette version scolaire. On passera à la version 2023. Donc, celle qui démarre ici, au mois de janvier. Voilà. Donc, ce sera la version qui va du mois de janvier au mois de décembre. Ce sera disponible en précommande à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Et je vous en parle dans un prochain mail, dans une prochaine vidéo. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort.